Salut tout le monde, c'est Gézère. 8ème épisode de mes achats de jeux vidéo. Alors aujourd'hui j'ai pas mal de jeux à vous montrer et une console portable. Alors je vais commencer par les jeux. Un jeu PC, GTA San Andreas, acheté à 7 euros. Je sais pas si c'est une version collector ou alors si elle est sortie comme ça à l'époque parce qu'il y a un petit fourreau avec avec un livre et à la fin du livre le CD. Donc je sais pas si c'est vraiment sorti comme ça à l'époque ou c'est un collector. Je sais pas. Bon je l'ai eu pour 7 euros. Alors maintenant j'ai le PlayStation avec Donald Cook Attack, 1 euro. 100% Star à 1 euro. E.T. les extraterrestres, 1 euro toujours. Disney Dinosaure à 1 euro aussi. Je commence à avoir pas mal des jeux Disney n'empêche. sur PS1. Maintenant les jeux PS2. Alors en PS2 il y a Formula One 2005, 1 euro. Moto GP4, 1 euro. Mortal Kombat Deadly Alliance, 1 euro aussi. Legend of K, 1 euro. Oui, 1 euro. PES 2006, 1 euro aussi. Je crois que je l'ai déjà. Je sais plus. International Q Club. 1 euro. Je dis à. PES2. Alors celui-là non plus c'est pareil. Je sais pas trop. Je sais plus si je l'ai eu pas. Je sais qu'il me manque des PES ou PS2 mais je sais plus trop lesquels. Faudrait que je regarde. Toujours à 1 euro FIFA Street. 2 euros maintenant. Grand Turismo 4. Bon pareil je l'ai déjà mais quand je l'ai vu dans la vitrine j'ai pas pu m'empêcher. Il fallait absolument que je le prenne. Puisque déjà l'état est nickel. Et puis voilà. Et puis j'adore ce jeu. Il fallait absolument que je le prenne. Maintenant Socom 3. 1 euro. Encore un autre PES. Le 4 à 1 euro. Donc du coup ouais je pense que là je devrais. Je sais pas trop si j'en ai. Je sais pas trop si je les ai tous mais ça va commencer. 2 euros celui-là. Need for Speed Underground. Le premier Underground. Je l'aurais demandé s'il n'avait pas le Underground 2 mais bon il n'avait pas alors tant pis. Sinon j'aurais bien voulu le reprendre. Et mon dernier jeu PS2 à 1 euro toujours. Le livre de la gagne. Alors maintenant des jeux en boîte. Mais des jeux Game Boy Advance. Alors il y avait Arthur et Minimoys. 1 euro. Lucas Fourmi Malgré lui. Pareil à 1 euro. Tennis Master Series 2003. 1 euro. C'est vraiment super de voir des jeux de Game Boy en boîte. Et les 4 fantastiques. 1 euro aussi. Maintenant des jeux Sega. Pour un coup j'en trouve des jeux Sega. J'ai sauté dessus. Alors Dreamcast. Alors Monopo Grand Prix Racing Simulation 2. 5 euros celui-là. Jérémy McGrath Supercross 2000. 5 euros aussi. Européenne Super League. 5 euros. V-Rally 2 à 5 euros. Et encore à 5 euros. Snowcross Champion Racing. Donc voilà. 5 jeux Dreamcast. Depuis le temps que j'en cherche des jeux Dreamcast. Ça m'en fait que 10 en tout. Mais bon t'en dis. Et un jeu Saturn à 1 euro. Alors c'est... Sega Worldwide Soccer 97. 1 euro. Et maintenant un achat. Le bon coin. Une console portable. Il est Game Boy jaune. Avec le cashpill toujours. Et le jeu qui était dedans. C'est... Super Mario Bros Deluxe. Super Mario Bros Deluxe. Voilà. C'est... Voilà. Donc la Game Boy. Je l'ai eu à 10 euros. Et elle est nickel. Il n'y a aucune rayure sur l'écran. Même le cash derrière. L'autocollant il n'est même pas décollé. Donc c'est super. Bon ben voilà. J'ai fini mon 8e épisode de mes achats de jeux vidéo. Je vous dis à plus. Et moi je vais peut-être faire un... Un petit... Un tenu de force puis de son PS4. Allez salut !